Shalom à tous, que le Dieu vous bénisse, que le Dieu vous garde. Bienvenue donc à ce deuxième enseignement sur le mot « rachat ». On va remettre ces quelques instants à l'éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, c'est toi qui nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi, afin que nous soyons formés, façonnés comme toi tu le veux. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés pour que nous puissions être, oui, ton serviteur, ta servante, sur la terre, dans les temps qui viennent. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, sont de nos cœurs, sont de nos reins. Vois si nous sommes sur une vraie mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, tout notre cœur pour toi, tout notre être pour toi, oui, Seigneur, car nous voulons faire les uns. Que toi, tu as préparé d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Voyons donc, en fait, ici, dans le texte où nous en étions arrivés. Nous étions arrivés, donc, à 1 roi, chapitre 8, verset 32. Verset 32. Donc, si quelqu'un, en fait, a péché et qu'il se repend, etc. Donc là, Salomon vient de terminer, vient d'inaugurer, effectivement, en fait, ici, est en train d'inaugurer, en fait, le temple. Oui, bien sûr. Le temple où l'éternel Dieu est censé, en fait, venir habiter au milieu des hommes, évidemment, ok, pour, en fait, pour toujours, en principe. Tout au moins, c'est la promesse de l'éternel, si, du moins, on écoute et on met en pratique. C'est exactement la même chose au travers de Yeshua. Yeshua. Yeshua nous rachète. Il a tout accompli, en fait, à la croix, afin que l'éternel Dieu puisse habiter dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Yeshua. C'est la même image, c'est toujours les mêmes principes. Est-ce que l'éternel Dieu veut vivre en nous, dans nos cœurs ? Oui, ok, dans nos vies, oui, en fait, ici, évidemment, si, du moins, nous écoutons et nous mettons en pratique comme l'éternel Dieu l'a demandé. C'est donc extrêmement important de se poser, en fait, les bonnes questions. Oui, bien sûr. Donc, si quelqu'un se repent, il dit, en fait, ici, au verset 32, « Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Fais que celui qui est méchant soit condamné comme un méchant et fais retomber sa voix sur sa tête. Rends justice à celui qui est juste et traite-le selon la justice de sa foi. » Donc, nous avons beaucoup retravaillé ce verset pour le traduire, en fait, ici, de manière au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Mais avant d'aller plus avant, OK, même sur ce verset, je voudrais revoir, en fait, ici, la définition que je vous ai donnée la fois dernière et on va l'affiner, en fait, un peu plus. On va la préciser. OK, donc, je vous donne, en fait, ici, le mot « rachat » et on va l'étudier plus en détail pour bien affiner et bien comprendre, en fait, ici, ce mot-là. OK, donc, je pense que c'est assez grand, tout le monde peut lire, effectivement, donc, c'est, effectivement, donc, ici, intéressant. « Racha », OK, donc, en hébreu, ça se prononce « racha », effectivement, OK, et ça s'écrit avec un « resh », un « shin » et un « a-in ». Ici, c'est le verbe. Il y a également, en fait, l'adjectif, ça, on le verra, OK, mais c'est pas maintenant. Là, on s'occupe du verbe. Le verbe, en fait, ici, qui existe 34 fois dans 34 versets, numéro 30, 07, 561. OK, la première fois, c'est dans Exode 22, verset 9. Ce verbe, on va faire un petit peu de conjugaison, en fait, ici, c'est à vous prier, c'est une très bonne chose. Donc, le verbe, en fait, ici, est conjugué au « cal ». « Cal », c'est la forme courante, c'est la forme, normalement, la plus courante, la plus directe, en fait, ici. OK ? Donc, au « cal », ça veut dire « être méchant », « agir méchamment » ou « agir avec méchanceté ». OK ? Parfois, c'est traduit dans nos versions par « être coupable » ou « être condamné ». OK ? Ce sont des traductions qui sont insuffisantes, parce qu'on ne parle pas de la notion de méchante. « Coupable », mais coupable de quoi ? Condamné, mais pourquoi condamné, en fait, ici ? Alors, c'est très important, avec ce mot-là, de toujours rappeler la notion de méchanceté, car la notion de méchanceté indique sous-entend l'aspect de la rébellion, l'aspect de la résistance, en fait, à Dieu, à ne pas vouloir faire comme Dieu le veut. OK ? Donc, quand il est conjugué au « cal », c'est la forme la plus courante, la plus simple, le verbe veut dire « être méchant », « agir méchamment » ou « agir avec méchanceté », c'est très bien. OK ? Donc, on verra ces versets, en fait, là. Mais le verbe ici, ce verbe-là, est conjugué au « ifil » 25 fois. OK ? Qu'est-ce que c'est le « ifil » ? Bon, c'est une forme verbale, qui veut dire, en fin de compte, que, en fait, ici, c'est « faire faire les choses ». OK ? C'est, en fait, ici, en fait, parfois traduit, souvent traduit même, en fait, par « condamné comme coupable », OK ? Ou « être coupable », tout simplement. En fait, la traduction, ici, est insuffisante, totalement insuffisante. En fait, et plus exactement, quand il est conjugué au « ifil », c'est-à-dire la plupart, en fin de compte, des fois, des versets, en fait, sur lesquels on va s'arrêter, ici, ça veut dire, en fait, plus exactement, c'est « rendre coupable ». C'est-à-dire, quand c'est conjugué à l'imparfait, en fait, ici, au « ifil » imparfait, eh bien, ça veut dire « rendre coupable ». Mais « rendre coupable » de quoi ? C'est « rendre coupable d'avoir agi avec méchanceté ». Donc, c'est Dieu qui fait, en fin de compte, les choses pour rendre coupable quelqu'un d'avoir agi avec méchanceté. Donc, il le rend, effectivement, en fait, ici, comme un méchant, en fait, ici, quelque part. Et plus précisément, c'est « faire qu'il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté ». Ça, c'est quand c'est, en fait, l'imparfait, c'est-à-dire le « ifil » imparfait, c'est-à-dire une action qui commence et qui continue, en fait, dans le temps. Ou alors, on a également, en fait, « être rendu coupable » ou « condamné » d'avoir agi avec méchanceté. Dans ce cas-là, c'est un « ifil » parfait, OK ? « ifil » parfait, quand c'est parfait, ça veut dire que l'action va être accomplie, c'est arrêté, c'est terminé. Donc, ça veut dire « être rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté ». « Faire qu'il soit rendu coupable ou condamné d'avoir agi avec méchanceté ». On a toujours cette notion, ici, dans la traduction, effectivement, d'agir ou d'être dans la méchanceté. C'est donc très, très important, c'est-à-dire dans la rébellion contre Dieu, en fait, ici. Donc, c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins et qui regarde, en fait, si au fond de nous-mêmes, eh bien, effectivement, nous ne sommes pas comportés, en fait, ici, avec résistance à ce que Dieu dit, avec orgueil, aussi, quelque part. C'est donc, là, très, très important. Est-ce qu'on s'est suffisamment humilié pour faire, en fait, comme Dieu le voulait, au plus profond de notre cœur ? Donc, on ne joue pas avec Dieu. C'est donc très, très important de bien comprendre cette différenciation. On aura l'occasion de le voir au travers des versets. Donc, je rappelle, ici, quand c'est en conjugué ou ifil, et, en fait, ici, ce verbe-là est la plupart du temps conjugué ou ifil, c'est-à-dire que c'est rendre coupable d'avoir agi, en fait, ici, d'avoir agi avec méchanceté. C'est donc très, très important de bien comprendre ça. Donc, au ifil imparfait, c'est rendre coupable d'avoir agi avec méchanceté. Ça, c'est le ifil imparfait. Quand c'est le ifil parfait, l'action est terminée, donc, il faut mieux traduire le verbe par être rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. C'est un fait établi. C'est une condamnation, en fin de compte, de l'éternel. En fait, c'est très important d'apprendre à distinguer ces choses-là. Pourquoi ? Eh bien, dans le but d'avoir un jugement juste, bien évidemment, sur ce que les hommes peuvent dire ou peuvent faire. Oui, bien sûr, en fait, ici, si l'éternel fait qu'il soit rendu coupable, en fait, ici, d'avoir agi avec méchanceté, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un jugement juste et de ne pas nous allier avec, en fait, des personnes qui auraient ce type de comportement, en fait, ici, évidemment. C'est donc très, très, très important. Je reviens sur la racine, en fait, également. On aura l'occasion de revoir cette définition, évidemment. Mais elle est très importante à comprendre. Alors, en effet, la racine hébraïque ancienne, rech-shin, ok ? Donc, souvenez-vous, le mot, en fait, a trois lettres, ok ? Rech-shin-ayin. La racine hébraïque ancienne, ok ? Les deux premières lettres, rech-shin, associe, en fait, ici, ça, on l'avait vu la fois dernière, mais je le répète, associe le signe du mouvement propre, rech, qui peut être bon ou mauvais. Donc, ça nous parle d'un mouvement, ok ? Aussi, du mouvement relatif, rech-shin. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle, ok ? C'est le centre déployant la circonférence, le principe principiant. Donc, ces termes-là, c'est du vieux français, oui, bien sûr, mais c'est la définition même, en fait, ici, que Fabre d'Olivet nous a donnée, en fait, ici, et c'est une très bonne indication, ok ? Pour bien comprendre, en fait, l'hébreu, l'hébreu ancien. Donc, Fabre d'Olivet avait fait, effectivement, une grammaire en 1815. Donc, cela veut dire que tous les gens qui auraient voulu, en fait, ici, approfondir l'hébreu ou la signification de l'hébreu, ils pouvaient, bien évidemment, en fait, aller voir ce que Fabre d'Olivet, effectivement, a, effectivement, trouvé. Ce que le Seigneur, en fait, ici, lui avait donné à l'époque. Certes, Fabre d'Olivet, ce n'est pas facile à lire, ce n'est pas donné, en fait, à tout le monde, on est bien d'accord, ok ? Mais c'est là, c'est là pour tous ceux qui ont un cœur, vraiment, pour apprendre, plutôt que d'apprendre, en fait, l'hébreu, selon la tradition, en fait, ici, la rabbinique, en fait, ici, qui, en fait, va forcément fausser, en fait, le problème et la signification des mots. C'est donc là très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que la tradition chrétienne a raison dans ses enseignements ? Ok. La réponse, vous l'avez. Et le jugement juste fait qu'en réalité, la tradition chrétienne s'est livrée au péché de Jérouboam. Oui, bien sûr. Ok. Alors, qu'en est-il de la tradition, en fait, juive, ou plus généralement de la tradition rabbinique ? Eh bien, la tradition rabbinique, en fait, que nous avons aujourd'hui, c'est l'image, en fait, ici, des pharisiens de l'époque de Yeshua. C'est exactement pareil. Toute la tradition juive rabbinique est basée sur l'enseignement des pharisiens au temps de Yeshua. Donc, qu'est-ce que Yeshua, en fin de compte, dit sur la tradition juive ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua qui le dit. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce que, en fait, ici, vous enseignez les choses pour l'apparence, mais le cœur n'y est pas. Alors, vous voyez bien que nous avons un gros problème. Oui, bien sûr, pour approfondir les Écritures, en fait, en hébreu, évidemment, puisque je ne peux pas me poser, effectivement, totalement sur la tradition chrétienne, qui, en fait, est dans le péché de Jogoboam. Je ne peux pas non plus me poser, en fait, ici, totalement sur la tradition rabbinique ou la tradition des pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'elle est hypocrite. Alors, comment chercher, en fait, ici, en fait, les bonnes racines et la bonne signification ? Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de nous aider, vraiment. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, au travers de Yeshua, avec grâce et vérité, qui est là pour nous enseigner, nous guider. Et, effectivement, il va mettre sur notre route, en fait, ici, des enseignements, en fait, ici, dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, mais aussi au travers d'hommes qui ont été inspirés au travers des siècles, comme, en fait, ici, Fabre d'Olivet. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit, et ne me faites pas dire, que tout ce que Fabre d'Olivet dit ou exprime est exact. Non. Ok. Mais, en fait, ici, c'est quand même déjà très avancé. Et donc, cela nous permet, en fait, ici, d'avoir, justement, une réponse pour trouver les sentiers battus de l'Éternel. C'est-à-dire les sentiers qu'ont déjà utilisés Abraham, Yitzhak, Jacob, David, Moshe, les prophètes. Tout cela, c'est des sentiers battus, c'est-à-dire des sentiers qui sont déjà connus, en réalité, et qui sont exprimés, en fin de compte, dans l'écriture. Oui, bien sûr. Ok. Mais les gens ne les voient pas à cause, effectivement, des problèmes de traduction, évidemment. Alors, bien sûr, on travaillera sur ces mots, en fait, ici, sentiers, effectivement, sentiers battus et chemins friés, etc. On travaillera aussi là-dessus, mais ce n'est pas le but, en fait, encore aujourd'hui. On y arrivera, une chose à la fois. Donc, la définition, ici, théorique de Fabre d'Olivet, je vous l'ai donnée, je vous l'ai donnée telle qu'elle, je n'ai pas changé un mot. En langage plus moderne, ok, ici, qu'est-ce que ça veut dire, la définition de Fabre d'Olivet ? Eh bien, je vous la donne, en fait, ici, d'une manière très, très simple. En fait, ici. En langage, en fait, plus moderne, cette racine, en fait, ici, Resh-Shin, en fait, ici, nous parle de quelque chose, de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne autour, selon une influence positive ou négative. Ok, voilà, tout simplement. Ok, c'est un point, en fait, ici, qui, en fait, ici, détermine un mouvement, en fait, ici, comme un cercle, en fait, ici. Donc, ça nous parle de quelqu'un, de quelque chose qui a une influence, qui a un rayonnement, tout simplement. Ok. Le rajout de la lettre Aïn, en fait, ici. Le rajout de la lettre Aïn, ici, dans ce mot-là, est donc très, très clair, c'est la troisième lettre, ici. Ok. Représente quoi ? Aïn, en fait, c'est le signe de tout ce qui est fourbe, qui est faux, qui est pervers, qui est mauvais. En résumé, donc, on va le traduire par méchant, en fait, en français, oui, bien sûr. Parce que c'est le contraire, en fait, de gentil. C'est le contraire, effectivement, de celui qui se soumet, en fait, à Dieu, qui écoute et qui met en pratique. Et donc, contraire, en fait, aux valeurs de Elohim. Donc, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, peau, pervers, mauvais. Et donc, contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe, en fait, ici. Ok. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions, en fait, en français et permet de retrouver, dans les Écritures, une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant Lui. Cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer, selon les Écritures, ceux qui écoutent et veulent mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas ou ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. C'est donc là quelque chose de très, 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 très important. Ok. Donc là, on voit une définition de ce mot. C'est pour ça que ce verbe racha est très, très important. On verra ensuite l'adjectif racha qui s'écrit pareil, en fait, ici, mais c'est un adjectif. Donc il sera conjugué. On verra. Il existe plus de 230 fois dans les versets. Mais on les verra parce que c'est trop important et ce n'est pas toujours bien traduit comme il faut. Donc ici, je vais réduire, en fait, ici, pour remettre un petit peu d'ordre dans ma définition. Ok. Et ne pas, en fait, ok, m'y perdre. Donc je reviens, en fin de compte, ici, à notre verset 32, en fin de compte, ici. Ok. Donc, écoute-le des cieux, agis et juges tes serviteurs. Donc l'éternel Dieu juge, bien évidemment, tous les serviteurs. Tous les jours, en fin de compte, il nous juge. Et il juge ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, dans chacun de nos cœurs. Et, en fait, il regarde si nous agissons, en fait, pour faire ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'étudier la Torah avec grâce et vérité pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et si je sais ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, je m'arrange. J'essaye, en fait, ici, par la puissance du Saint-Esprit, en fait, et, en fait, avec l'aide de Yeshua à Bashiach, bien sûr, de faire ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Mais si, au fond de moi-même, je sais, en fait, j'ai appris ce qui est bien et ce qui est mal et que je résiste ou que je ne fais pas, je me comporte comme un méchant. J'agis avec méchanceté devant l'Éternel. C'est pour ça qu'en fait, ici, Salomon dit, en fait, ici, il va utiliser, en fait, le verbe rachat. Il va l'utiliser au ifil, en fait, ici, tout simplement. OK ? Donc, ça veut dire, si je veux bien traduire, en fait, bien traduire ce verbe-là et cette conjugulation-là, c'est fait que celui qui est méchant soit condamné. C'est un ifil. Donc, c'est-à-dire faire que, en fait, il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Salomon est parfaitement conscient, en fin de compte, de cela, que l'Éternel Dieu sonde, les cœurs sonde, les reins, et il dit ici, fais que le méchant soit condamné comme un méchant. Celui qui agit comme un méchant soit condamné comme un méchant. Donc, c'est très, très important car l'Éternel Dieu, en fait ici, est maître de toutes choses. C'est donc très, très, très important si on cherche la justice de Dieu. Donc, ici, Salomon dit, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Fais que celui qui est méchant soit condamné comme un méchant et fait retomber sa voix sur sa tête, c'est-à-dire, en fait ici, eh bien, en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit, en fait ici, fait retomber sur sa tête. Rends justice à celui qui est juste. Donc là, on parle de juste, le verset, enfin dans la seconde, est mal traduit. Ici, on parle de l'innocent. Non, c'est rend justice à celui qui est juste, c'est-à-dire qui cherche ce qui est bien et qui en fait s'écarte de ce qui est mal et traite-le selon tzedakah, c'est-à-dire selon la justice de sa foi. Très bien. OK. Ici, c'est mal traduit, en fait ici, dans la seconde, c'est traduit par l'innocent. Non, c'est traite-le selon la justice de sa foi, c'est-à-dire sa tzedakah. Tzedakah, je vous avais donc en fait fait les vidéos sur ce mot-là très, très, très important. OK. Je vous encourage à revoir ces vidéos si vous ne les avez pas vues. Le mot tzedakah qui, en fin de compte, doit toujours être traduit par justice par la foi. On a vu les 157 versets, les 157 fois où le verset, où le mot se trouve dans 150 versets. On a vu les vidéos, vous pouvez les revoir. Cette tzedakah est extrêmement importante. Lorsque je suis racheté, en fait ici, par le sang de l'agneau, est-ce que je suis parfait du jour au lendemain ? La réponse, bien évidemment, c'est non. Mais si je cherche au plus profond de mon cœur à en fait séparer ce qui est bien et ce qui est mal, si je n'agis pas comme un méchant, en fait ici, c'est-à-dire si je ne résiste pas, en fait ici, à la parole de Dieu, le Saint-Esprit le voit, l'Éternel Dieu le voit, et en fait ici, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous lave, nous purifie de toutes nos erreurs, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos doutes, etc. Voilà pourquoi, en fait ici, le sang de l'agneau est vivant. Oui, bien sûr, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. dès lors que l'on veut avancer dans la sanctification, oui, bien sûr, et que l'on veut monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, sur la montagne de Zion. C'est donc là très important, c'est un schéma fondamental, donc ceci effectivement nous évite d'être entraîné dans la théologie de remplacement, en fait, qui est promue par la chrétienté, ou, en fin de compte, d'être entraîné ou de se laisser entraîner, en fait, dans la tradition vive des pharisiens. Oui, bien sûr. Donc, comment, en fin de compte, entre les deux, se tenir ? Il n'y a pas de grandissime solution, c'est écouter la Torah avec grâce et vérité. Ce qui est écrit dans la Torah nous indique ce qui est bien et ce qui est mal, et nous montre justement ce que nous devons faire pour, en fait, ne pas faire ce qui est mal et faire ce qui est bien. Et en aucune manière, on ne doit résister, c'est-à-dire agir avec méchanceté, à ce que l'Esprit de Dieu, en fait, ici, fait dans nos cœurs et dans nos vies. Je rajouterai que lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, non seulement Yeshua nous rachète et nous sommes agréés par le Père. Et là, en fait, ici, le Père ne veut pas nous laisser dans la situation, en fait, spirituelle dans laquelle nous sommes. Bien évidemment. Il veut, lui, en fait, ici, plein de bénédictions, en fait, ici, pour nous. OK ? La seule chose qu'il regarde, c'est si nous sommes d'accord pour être transformés, façonnés à la lumière de Yeshua par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne manquera jamais, en fait, ici, de nous faire avancer, de nous former, de nous façonner, car, en fait, ce qu'il veut, c'est nous transformer à l'image du Père et du Fils. Alors, écoutons, apprenons à écouter l'Esprit Saint, bien évidemment, qui, en fait, au nom de Yeshua, veut nous faire former, et qui a entendu la prière de Yeshua. Souvenez-vous dans Jean 17, où, en fait, Yeshua prie le Père et il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous, nous sommes un. » Comment nous pouvons être un avec le Père et le Fils si nous n'avons pas la même Torah, en fait ici, dans le cœur ? Le Père a la Torah, oui, dans son cœur. C'est lui qui l'a donnée, c'est lui qui l'a faite. Yeshua, oui, il est la Torah incarnée. Alors, comment je peux être un avec le Père si je refuse les enseignements de la Torah ? À ce moment-là, je suis, si je persévère dans cette voie, je me comporte comme un méchant. Eh oui, là on a le sens figuré du terme méchant. Je vous rappelle le mot méchant, rachat, veut dire au sens propre méchant, l'inverse de gentil, mais au sens figuré, c'est celui qui résiste, qui ne veut pas, en fait ici, faire comme Dieu veut. Ainsi, vous avez beaucoup de croyants, je dis bien, beaucoup de croyants qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. leur Sauveur, mais qui ne veulent pas de la Torah, qui ne veulent pas du Shabbat, qui ne veulent pas des fêtes de l'Éternel. Où croyez-vous qu'ils sont ? Eh bien, ils se laissent entraîner par des esprits méchants, tout simplement, c'est-à-dire des esprits qui les amènent à la rébellion contre Dieu. Alors, forcément et inévitablement, les hommes saints, en fait ici, comme Salomon, rient et disent, « Fais que le méchant soit condamné comme un méchant ». Alors, le Seigneur, c'est ce qu'il va faire, oui, bien sûr, et c'est ce que nous devons faire aussi, comme en fait ici, Abraham, Moshe, David, etc. Nous devons aussi, en fait ici, de la même manière, prier en disant, « Fais que celui qui est méchant ou qui se comporte comme un méchant soit condamné comme un méchant ». Parce que, comme cela, eh bien, en fin de compte, celui qui se comporte méchamment va être jugé par Dieu selon ses voies et en fait ici, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit va retomber sur lui afin, effectivement, qu'il puisse se repentir. Et voilà ce qui est très important. L'Éternel Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 33, « Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, c'est qu'il se repente et qu'il change de voie ». C'est donc très important. On ne change pas l'Écriture, en fait ici. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait ici, cette dimension, en fait là. Je vais vous donner un autre exemple. La Pâque, en fait ici, ok, selon effectivement en fait le calendrier messianique du roi David, la Pâque et la fête des pains sur le vin est passée. Oui. Nous sommes actuellement en fait ici dans la Pâque, en fait ici, la Pâque et la fête des pains sur le vin selon la tradition juive. Très bien. Donc ceux qui n'ont pas pu faire selon en fait ici le calendrier messianique du roi David peuvent le faire selon la tradition effectivement rabbinique aussi dans le but d'apprendre. ok, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est effectivement bien quand même en fait ici dans le but d'avancer. Ok, donc ne critiquons pas nos frères qui en fait ici sont en Christ en fait ici ou sont rachetés par le sang de l'Agnon et qui suivent encore le calendrier lunaire. Ils n'ont pas compris en fait ici une dimension spirituelle, mais ça viendra. donc ici je vous parle de cela parce que en fait ici je parle de la Pâque et je parle de la fête des Pâques sans le vin. Cette année nous avons vécu une Pâque et en fait ici une fête des Pâques sans le vin comme jamais nous avons vécu jusqu'à maintenant. C'est donc très important et ça a été très, 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 très instructif. Il faut que je vous en parle en fait un peu parce que en fait ici cela nous apprend en fait à juger et à juger d'une manière juste. Ma femme et moi nous étions invités. Nous étions invités dans un groupe et je ne dirai pas lequel. Nous nous étions invités en fait à célébrer la Pâque et dans ce groupe en fait effectivement nous devions nous retrouver avec une quinzaine de personnes. C'était très bien sur les racines hébraïques de la foi. C'était donc parfait quelque part. Ce qui s'est passé effectivement c'est que nous nous sommes retrouvés ma femme et moi nous seuls avec le responsable en fait ici de ce groupe. Donc très bien nous y avons été finalement ce qui s'est passé en fait en réalité c'est que la femme est partie et le groupe a éclaté si je puis dire en fait ici a éclaté. La Pâque ne s'est pas faite comme elle aurait dû se faire. Donc nous avons quand même été parce que la grâce en fait du Seigneur car l'éternel Dieu nous a montré qu'il fallait en fait y aller pour soutenir en fait ici cet homme qui se retrouvait seul. Et nous avons été et nous avons célébré la Pâque. Et nous avons écouté en fait aussi cet homme oui bien sûr dans tout ce qu'il disait. Bien sûr la femme était partie donc elle était en fait en tort oui bien sûr elle n'était pas là oui. Mais nous avons écouté en fait cet homme nous avons célébré la Pâque et nous avons fait en fait un repas de Pâque je dirais relativement simple. Il y avait en fin de compte bien sûr sur la table l'agneau bien sûr les herbes amères bien sûr et les pains sans le vin en fait ici. Cela a été tout à fait conforme à l'écriture. Puis en plus le maître de maison a commencé en fait à faire le lavement des pieds comme Yeshua l'avait fait la veille bien sûr en fait avec ses disciples au repas de la Pâque c'était très bien c'est une très bonne chose. Nous avons donc célébré cette Pâque avec le minimum oui et nous avons écouté en fait les enseignements aussi de cet homme donc sur le repas lui-même apparemment rien de spécial en fait à dire dans un premier temps effectivement. Après nous sommes restés quelques jours pour conforter en fait cet homme et pour l'écouter dans tout ce qu'il disait en fait ici. tout ce qu'il enseignait. Je peux dire en fait d'une manière certaine ici en regard des écritures que tout ce qu'il enseigne n'est pas juste. Il y a des erreurs et des erreurs qui à mon sens sont des erreurs flagrantes. Ce sont des erreurs flagrantes qui fait que ce n'était pas conforme à l'écriture. On dit pendant une semaine en fait c'est la fête des pins sans levain donc il n'y a pas de levain effectivement dans la maison. C'est ce que le Seigneur en fait conseille. Pas de levain dans la maison. Oui. On doit jeter le levain. Puis un jour suivant il a fait en fait une salade et il y avait des croutons effectivement dans la salade. Alors je lui en ai simplement fait la remarque gentiment. et effectivement donc c'était une erreur qu'il avait oublié en fait ici quelque part. OK. Donc à la fin du repas effectivement j'ai pris le saladier et j'ai sorti en fait les croutons de la salade. Je les ai alignés il y en avait une douzaine en fait ici. OK. Je les ai sortis de la salade et je lui ai en fait simplement montré que ça ce n'était pas en fin de compte bien quelque part. parce que le Seigneur est très attentif. Quand il dit que nous ne devons pas en fait avoir de levain dans la maison cela veut dire que nous ne devons pas avoir de levain de vieux levain en fait ici aussi dans nos cœurs. Donc ce que je fais dans la pratique doit avoir une correspondance en fait spirituelle bien évidemment. Cela veut dire qu'avant la Pâque avant la fête des pains sans levain je dois jeter dehors tout le levain qui est dans la maison bien évidemment toutes les pâtes levées les pâtes en fait elles-mêmes puisque c'est du pain levé et bien ça doit être sorti en fin de compte de la maison. OK. Également en fait le vinaigre etc. Bon. Bref je passe en fait là-dessus ce n'est pas l'objet effectivement de l'enseignement ici. Donc ceci en fait voulait dire quoi ? Et le Saint-Esprit me faisait remarquer ici tu vois Yves il y a du levain dans la sade des croutons de pain et je t'ai montré en fait aussi le lendemain un sachet le sachet en fin de compte ici de croutons qui étaient là dans la cuisine toujours pendant la fête des pains sans levain. Donc ça veut dire que le nettoyage n'a pas été fait OK dans la maison. Ce n'est pas pour être en fait ici comment dire extrêmement religieux ou tout ça ? Non. Le Saint-Esprit me disait tu vois cet homme il n'a pas lavé en fait ici tout le vieux levain qui est dans ses enseignements qu'il a eu en fait ici pendant en fait ici toute sa formation et son éducation. Alors il reste aujourd'hui avec du vieux levain et voilà pourquoi ses enseignements sont faussés quelque part. En fait c'est l'éternel Dieu qui juge et qui fait qu'il se comporte là comme un méchant. Il n'a jamais été méchant physiquement mais le fait en fait ici de trouver ces choses là le Saint-Esprit me montrait que dans ses enseignements nécessairement ils sont faussés quelque part. Faussés et effectivement j'ai eu l'occasion effectivement en fait de voir ces choses là et je lui dis sincèrement je lui ai fait remarquer oui mais par rapport à l'écriture ce que tu dis là n'est pas juste ok alors est-ce qu'il va écouter ou ne pas écouter je souhaite de tout mon cœur de tout mon cœur qu'il écoute et qu'il se repente et qu'il revienne bien sûr de tous ces enseignements en fait ici qu'il a pu lire et qui ont pu être erronés même en fait ici dans son interprétation puisqu'il interprète les prophéties de Daniel les prophéties de l'Apocalypse ok je me suis aperçu en fin de compte aussi que il y avait des choses qui n'étaient pas justes il y a des choses qui sont justes dans ce qu'il a dit c'est vrai mais à la fin en fait ici il y a quelque chose qui ne va pas et je lui ai fait remarquer que le monde va aller très mal en fait ici de plus en plus mal jusqu'à la constitution d'un royaume mondial qui aura dix cordes ce n'est qu'à ce moment-là en fait ici que en fait ici trois rois tombent et l'antéchrist en fait devient le roi du monde dans son explication de l'Apocalypse et de Daniel il n'a pas mentionné ces choses-là alors je lui ai dit mais où sont les dix cordes et il n'a pas su me répondre il est incapable de me dire où sont en fin de compte les dix cordes parce que ce n'est pas le temps en fait encore en fait ici de révéler ces choses-là pas encore donc ses vertuées a trouvé une solution en fait ici sur le plan prophétique ok il passait beaucoup de temps en fait ici à aller chercher une solution alors qu'elle elle n'est pas dévoilée ça vise quoi ça vise simplement à créer aussi des enseignements qui sont erronés qui visent en fin de compte à faire peur en fait aux gens et aux croyants au contraire en fait ici en fait au contraire de faire ce qui est juste devant Dieu ce qui est juste devant Dieu c'est d'enseigner et de former les uns et les autres pour être de plus en plus fort d'apprendre à marcher dans la foi dans la justice par la foi et d'apprendre en fin de compte à séparer ce qui est bien ce qui est mal et de ne surtout pas se comporter comme un méchant en fait ici ou en fait ici avec résistance de ce que Dieu dit ou Dieu fait je passe sur tous les détails en fait ici que le Seigneur en fait nous a montré j'aime ce frère et je suis persuadé qu'il a un cœur zélé pour l'éternel mais il faut qu'il revienne de ses erreurs de ses interprétations erronées puisse-t-il en fait ici revenir oui bien sûr c'est pour ça que si sa femme est partie cela veut dire que sa femme elle a eu tort de partir elle a eu tort de ne pas être là oui bien sûr mais en réalité le mari est responsable quelque part à cause en fin de compte de sa méchanceté si cela lui arrive cette chose grave en fait arrive ok c'est en fait aussi tout simplement parce que l'éternel fait les choses en fait fait qu'il soit condamné comme un méchant à cause en fin de compte de ses enseignements erronés et effectivement en fin de compte de son comportement qui peut parfois être agressif excessif autoritaire etc tout simplement parce que il ne s'est pas posé les bonnes questions alors j'espère qu'il va se poser les bonnes questions après en fin de compte cette fête de Pessah et ces quelques jours avec cet homme et je le bénis dans le précieux du choix je crois que c'est un homme très sincère de cœur en fait ici mais tout son cœur n'est pas en fait ici en fait totalement en fait à Dieu il reste encore du vieux levain à droite et à gauche je ne sais pas en fait ici où est ce levain et quel est ce levain cela ne me regarde pas en fait contre directement pour le moment le Seigneur ne va pas montrer je constate en fait ici un fait des faits ensuite après ces quelques jours passés avec cet homme et bien nous avons rejoint un groupe en fait ici un peu plus bas effectivement en France à Pau très exactement un groupe en fait de maison que nous connaissons depuis très longtemps depuis le début et qui a suivi en fait avec zèle en fait ici tous nos enseignements depuis le début chez qui nous avons organisé en fait ici des conférences des séminaires et là en fin de compte et bien il y avait une famille un homme une femme tous les deux effectivement sur les racines hébraïques de la foi et ils ont des fils en fait aussi qui en fait ici pour la plupart d'entre eux sont effectivement aussi sur les racines hébraïques de la foi et tous les jours et toutes les semaines ils font chamat ils font les fêtes de l'éternel et ça a été en fait ici pour ma femme et moi en fait une excellente chose que de les retrouver que de partager en fait avec eux et nous avons fait un shabbat avec eux et nous avons fait en fait la fête des prémices avec eux la fête de la résurrection avec eux ça a été un moment en fait merveilleux et nous avons fait aussi en fait le septième jour de la fête des pins qui dans les écritures en fait dans la Torah est un jour férié qui l'a fait donc c'est très important parce que le septième jour c'est le jour en fin de compte quoi de la délivrance c'est le jour en fait où l'éternel Dieu fait sortir en fait ici les enfants d'Israël de l'Égypte en fait au travers de la mer rouge et c'est là où l'armée de pharaon est engoutie en fait dans la mer ok ça s'est passé en fait le septième jour c'est pour ça que ce septième jour il est férié mon frère, ma sœur ok le septième jour de la fête des pins s'enleva dans la Torah est un jour férié qui s'est posé la question en fait ici pour savoir comment cela fait-il que l'éternel Dieu définit ce jour comme étant un jour férié il s'est donc passé quelque chose d'extraordinaire en fait ici ce jour-là et bien recherchez regardez en fait un petit peu et ne manquez pas en fait ici si vous l'avez manqué cette année alors instruisez-vous et ne manquez pas l'année prochaine de faire attention en fait à ces détails de rentrer dans l'obéissance et la soumission je rappelle que pour ceux qui n'ont pas fait en fait la Pâque cette année ok et qui l'ont manqué vous avez en fait une deuxième Pâque ok Pessachénie le deuxième repas de la Pâque pour ceux qui n'ont pas en fait célébré la Pâque en fait ici en heure et en temps ou qui n'étaient pas sanctifiés ils ont la possibilité en fait le quatorzième jour du deuxième mois au soir de faire en fait ici le deuxième repas de la Pâque messianique ok ce sera le 9 mai 2024 c'est en fait ici pour ceux qui sont sur le calendrier messianique du roi David si encore vous ne savez pas encore bien discerner vous pouvez encore faire en fait ici le repas en fait ici de la Pâque selon le rituel juif en fait aussi si vous le voulez en fait aussi c'est acceptable en fait dans un premier temps ok mais c'est mieux de faire sous le calendrier messianique du roi David en fait ici ok donc revenons ici à ce verset écoute-le des cieux agis et juge tes serviteurs fais que celui qui est méchant soit condamné comme un méchant et fais retomber sa voix sur sa tête rend justice à celui qui est juste et traite-le selon la justice de sa foi ok quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison exauce-le des cieux pardonne le péché de ton peuple d'Israël ramène-le dans la terre que tu as donné à leur père c'est donc très important de bien comprendre en fait ici dans le cas du couple dont je vous ai parlé je ne souhaite qu'une seule chose c'est que l'homme et la femme se retrouvent effectivement en fait ici mais qu'ils se repentent et l'homme est particulièrement responsable ici dans ce cas-là tout simplement parce qu'il est chef de famille et il est le maître de la maison comme il est le maître de la maison c'est lui qui est responsable qui est responsable des enseignements de sa femme ok le mari est comme un sacrificateur en fait ici de la même manière que le sacrificateur est le seul à rentrer en fait ici dans le temple à rentrer dans le lieu saint et à rentrer en fait ici dans le lieu très saint une fois à Kippour tous les jours le saint ou un sacrificateur rentre dans le lieu saint allume en fait la ménorah qui est sur la gauche ok et c'est toutes les semaines ramène les pains de proposition en fait ici sur la table en fait à droite et en fait va en fait faire monter de l'encens sur l'autel des parfums oui bien sûr cela veut dire que le sacrificateur en fait ici est là pour en fait ici glorifier qu'il puisse rentrer pleinement dans l'obéissance et la soumission un mari est aussi un sacrificateur comme un sacrificateur c'est lui qui est responsable de la lumière sur la Torah c'est lui qui est responsable des pains de proposition c'est lui qui est responsable de faire monter de l'encens pour être agréable à Dieu alors qu'effectivement la femme est comme le temple en fait ici de l'éternel c'est pour ça qu'en fait ici la femme s'appelle Isha en fait en hébreu Isha c'est l'homme Isha c'est la femme et la terminaison en fait compte A et en fait ici qui donne Isha et bien fait que le mot Isha est féminisé si je puis dire est rendu féminin et l'éternel Dieu a pris en fait ici de Adam en fait ici ce qui touchait à tout ce qu'il y a de plus secret de plus pertinent pour donner la vie elle l'a mis dans le corps de la femme elle l'a mis dans la femme voilà pourquoi la femme est comme un temple le temple de la vie voilà pourquoi c'est elle qui est enfant c'est elle qui donne la vie l'homme dépose sa semence mais la semence elle va dans le lieu très saint oui et la semence en fin de compte ici et bien elle va faire elle va faire l'éternel Dieu va faire que la semence va en fait rencontrer à un moment donné l'opule et cela va donner en fait la vie qui est là dedans c'est Dieu oui bien sûr c'est l'éternel Dieu le tout puissant qui donne la vie voilà pourquoi la femme est aussi précieuse qu'un temple donc un mari doit prendre conscience en fait ici de sa responsabilité devant Dieu en fait en ce qui concerne sa femme oui bien sûr c'est donc là quelque chose de très très important je ne vais pas en signer là dessus ce n'est pas l'objet en fait ici mais en fait ici l'homme ne doit pas se comporter comme un méchant surtout pas il doit comprendre en fait son rôle de sacrificateur en fait ici vis-à-vis de Dieu si l'éternel Dieu a donné une épouse à un homme je dis bien si l'éternel Dieu a donné une épouse à un homme cet homme a intérêt à faire attention à la manière en fait ici dont il s'occupe de sa femme et il gère effectivement et comment en fait il gère est-ce qu'il a agi en faisant le bien ou est-ce qu'il a agi comme un méchant le résultat en fait ici dans le cas que je vous présente est clair en fait ici je ne connais pas les détails mais le résultat en fait est là il y a scission la femme est partie donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'homme a agi en fait ici avec méchanceté devant l'éternel donc voilà pourquoi il faut se repentir bien sûr et sincèrement je bénis l'éternel effectivement et en fait ici je souhaite de tout mon cœur que cet homme puisse être touché de repentance la femme en fait aussi qu'il puisse se retrouver à la gloire de l'éternel afin de glorifier le nom de l'éternel et je sais qu'ils ont été choisis pour cela et l'éternel Dieu n'est pas impuissant pour agir non il est tout puissant pour agir et pour donner la victoire à ce couple bien évidemment on continue ? allez alors je précise que oui nous avons passé donc une excellente fête de Pâques et une excellente fête en fait des plats sans le vin malgré tout on continue et je vais en fin de compte ici maintenant dans le passage suivant en fait ici donc on est toujours dans 1 roi 8 ok 1 roi 8 et je vais reprendre à partir du verset 46 c'est toujours Salomon qui parle il dit ici dans sa prière ok donc c'est le verset 47 qui nous intéresse quand ils pêcheront contre toi car il n'y a moins de descendants d'Adam qui ne pêchent donc ici ok c'est le mot c'est le mot Adam en fait en hébreu donc Adam je vous le rappelle ok Adam ça existe 551 fois dans 526 versets c'est traduit la plupart du temps par homme dans nos bibles malheureusement ok donc ici on parle de descendants d'Adam donc la Torah elle concerne tous les descendants d'Adam les prophètes en fait ici ok sont extrêmement clairs évidemment ok donc quand on corrige en fait et on a fait tous les versets ok tous les 526 versets où se trouve le mot Adam voilà pourquoi les prophètes disent que la Torah a été donnée à tous les descendants d'Adam donc qu'ils soient juifs qu'ils soient non juifs qu'ils soient français qu'ils soient russes américains anglais ou autres ou arabe ok la Torah a été donnée à tous les descendants d'Adam et oui car tous les descendants d'Adam sont descendants d'Adam et Adam il avait reçu la Torah oui bien sûr et il l'a enseigné en fait à ses enfants et en fait à ses descendants oui bien sûr les uns ont écouté les autres n'ont pas écouté la plupart n'ont pas écouté on est d'accord mais Noé en fait ici a écouté lui et il était zélé c'est donc là extrêmement important la Torah elle est faite pour tous les descendants d'Adam elle a été au départ donnée aux tous les descendants et les prophètes dans le prophète Esaïe il est bien en fait écrit que la Torah en fait est donnée pour que tous les descendants d'Adam l'écoutent et la mettent en pratique ce n'est pas effectivement ce que tout le monde fait on est d'accord mais ici on parle bien des descendants d'Adam c'est pour ça que dans la traduction que nous corrigeons en fait ici chaque fois qu'on a le mot Adam en fait ici c'est soit Adam le premier homme soit en fait un descendant d'Adam ok pour le distinguer de Enosh Enosh c'est un autre mot en fait en hébreu qui est aussi traduit par homme malheureusement en fait ici mais c'est l'homme mortel ok de même chose que le mot Isch Isch c'est l'homme instruit l'homme capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu ok ça c'est l'homme instruit Isch et le guébert c'est en fait l'homme fort je vous ai parlé de ces quatre catégories d'hommes ok ces quatre catégories d'hommes sont connues depuis le début depuis Job depuis Adam en fait ici donc c'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela tous les descendants d'Adam même s'ils n'ont pas de culture en fait ici particulière doivent en fait ici apprendre à respecter la Torah et la mettre en pratique c'est un minimum quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point de descendants d'Adam qui le pêchent quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché donc voilà effectivement en fin de compte ce que Dieu juge donc Dieu juge tous les descendants d'Adam voilà pourquoi en fin de compte ces jugements sont justes en fait ici toujours justes et effectivement il y a beaucoup en fin de compte de problèmes en fait aussi quelque part tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas la Torah donc ils sont effectivement livrés à l'ennemi à un moment donné hommes des captifs dans un pays ennemi verset 47 Salomon dit ici inspiré par l'Esprit de Dieu s'ils reviennent à toi dans leur cœur c'est pas traduit dans la Bible seconde ici le mot cœur n'est pas traduit s'ils reviennent à toi dans leur cœur au pays où ils sont captifs s'ils reviennent à toi t'adresses des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qui disent nous avons péché nous avons commis des iniquités aggravées nous avons été coupables d'avoir agi avec méchanceté s'ils reviennent à toi de tout leur cœur au plus profond de même de toute leur âme dans le pays en fait de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et rend en leur faveur un jugement juste verset 50 pardonne à ton peuple ses péchés et toutes les transgressions par lesquelles il a transgressé contre toi excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux car ils sont ton peuple et ton héritage et tu les as fait sortir de Mitzrayim du milieu d'une fournaise de fer que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple israël pour les exaucer en tout ce qu'ils ils te demanderont Salomon parle ici des descendants d'Adam à ce propos en fait ici cet homme chez qui nous étions invités pour faire la paix dans ses enseignements il dit et il affirme je vous le dis non pas pour en fait jeter en fait ici le discrédit sur lui non simplement pour vous dire il est influencé par un esprit méchant oui un esprit religieux et un esprit méchant qui lui fait dire en fait ceci Yeshua est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël cela veut dire que les gens des nations en fait ici ne peuvent pas accéder au salut ceci est totalement faux oui bien sûr et je lui ai dit bien évidemment donc ici Yeshua est venu non seulement pour les brebis d'Israël il le dit oui bien sûr dans son évangile ok au temps où il est venu mais lorsqu'il est mort et ressuscité en fait ici l'éternel Dieu étend en fait sa grâce à toutes les nations on le voit dans le partir du chapitre 9 et du chapitre 10 en fait des actes donc on ne peut pas affirmer en fait ici exclusivement que Yeshua est venu seulement pour les dix tribus d'Israël il affirme donc que tous les hommes et les femmes qui se convertissent et qui peuvent se convertir ont nécessairement en fait des racines juives ceci est faux je le dis et je le répète et je le maintiens voyez donc en fait ici ce que dit Salomon déjà au temps de Salomon quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point de descendant d'Adam en fait qui ne pêche ici on parle de descendant d'Adam de descendant d'Adam qui se posent en fin de compte des questions et qui veulent bien entre guillemets se repentir donc tout descendant d'Adam qui se repent donc les descendants d'Adam c'est pas seulement en fait ici que les juifs bien évidemment c'est tous les gens des nations donc tous les gens des nations qui pêchent et s'ils sont instruits et dans leur cœur s'ils se posent les bonnes questions ils disent en fait ici nous avons en fait ici commis des iniquités aggravées donc ici c'est le mot en fait ici Ava ok je vous ai en fait ici fait un enseignement sur le mot Ava également en fait ici c'est traduit en fait ici dans Nomi par nous avons commis des iniquités non c'est pas seulement des iniquités iniquités c'est le mot Ava je vous ai effectivement fait les vidéos là dessus ici c'est le mot Ava ce sont des iniquités en fait aggravées c'est beaucoup plus grave effectivement que simplement les iniquités courantes ok et donc là ils savent faire la différence nous avons péché nous avons commis des iniquités aggravées donc ça veut dire que c'est des gens qui sont instruits qui ont entendu parler de la Torah oui bien sûr pour faire la distinction entre les iniquités tout court et les iniquités aggravées et là en fin de compte ils disent ils disent en fait nous avons péché nous avons commis des iniquités aggravées nous avons été coupables d'avoir agi avec méchanceté donc on voit que agir avec méchanceté c'est commettre en fait des iniquités et des iniquités qui perdurent dans le temps ou des iniquités aggravées en fait ici donc c'est vraiment très clair en fait ici la Torah elle est faite pour tous les hommes donc ici c'est très important en fait ici ok donc ce que nous dénonçons en fait ici présentement ce sont les faux enseignements ok donc tous les faux enseignements il faut les reprendre pourquoi et bien tout simplement parce que un chat c'est quoi un méchant en fait ici celui qui se comporte comme méchanceté il est au centre de quelque chose ok ou d'un groupe et il enseigne en fait autour si ce qu'il enseigne en fait est erroné que va-t-il se passer et bien les enseignements erronés vont se diffuser mettre le trouble en fait dans le cœur en fait contre des croyants de ceux qui cherchent et effectivement ils vont se planter voilà pourquoi c'est un comportement de méchant en fait ici que nous avons là il faut donc en fait ici reprendre nécessairement les personnes en fait et en fin de compte qui est choisi en fait ici il faut d'abord les reprendre l'un en fait en face de l'autre mais s'ils n'écoutent pas il faut le dire à toute l'assemblée nous en sommes pas encore là évidemment ok mais s'il le faut et bien en fin de compte il faudra le faire et s'il faut le faire croyez bien que je le ferai oui pour respecter la parole de Dieu et pour que la vérité soit dite comme il convient nous avons été coupables d'avoir agi avec méchanceté verset 48 s'ils reviennent à toi et ici c'est écrit de tout leur cœur ok donc ici j'ai le mot lève en fait ici donc le mot cœur en fait ici tout simplement ok avec un seul vave ou un seul bête en fait on va dire plutôt ok et ici on a le cœur en fait ici c'est l'évare l'évare en fait ici c'est le cœur en fait ici mais au plus profond de lui-même ok les deux mots en fait ici en hébreu ok sont écrits d'une manière différente parce que le premier ça nous parle du cœur en général ça a le même sens qu'en français mais le deuxième l'évare ou l'ébabe en fait ici mais ça se prononce l'évare et bien en fin de compte c'est le cœur au plus profond de lui-même voilà pourquoi nous devons sonder nos cœurs au plus profond de nous-mêmes pour qu'il ne reste pas en fait ici du mauvais levin en fait ici dans nos cœurs des mauvaises racines des mauvais enseignements ok des mauvaises doctrines qui en fait ici nous font réfléchir de travers et nous entraîner en fait ici dans le mauvais sens nous entraîner inévitablement dans le mauvais sens c'est l'éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins donc l'éternel Dieu permet que l'on chute permet que l'on tombe pour qu'on puisse en fait se repentir et revenir à lui dans en fait une dimension bien droite en fait ici à la gloire de son Saint-Denis ok on continue allez on va continuer et on va un petit peu plus loin désolé d'avoir pris un petit peu de temps en fait ici pour expliquer mais c'était vraiment trop 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 important ok ici en fin de compte on arrive dans Esaïe maintenant Esaïe chapitre 50 ok au verset 9 mais je vais reprendre à partir du verset 6 donc on est dans Esaïe chapitre 50 50 verset 9 et je reprends à partir du verset 6 donc ça nous parle quelque part du prophète mais ça nous parle en fait ici de Yeshua en fait ici d'une manière cachée j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe et je n'ai pas déroulé mon visage aux ignominies et aux crachats Yeshua a été humilié ok au plus profond de lui-même oui parce qu'il a porté en fait ici toutes nos erreurs tous nos péchés nos transgressions nos iniquités tous nos actes de méchanceté ok il les a portés en fait à la croix mais mon Adelaïe l'Éternel m'a secouru c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou sachant que je ne serai point confondu Yeshua dans toute son épreuve ok savait en fait ici ce qui allait lui arriver et bien sûr il a rendu en fait ici son visage comme un caillou parce qu'il a supporté en fait ici la souffrance pour payer le prix s'il n'avait pas payé le prix à notre place nous ne serions pas sauvés on ne peut pas être sauvés en fait ici sans effectivement le sacrifice de Yeshua c'est impossible sachant que je ne serai point confondu celui qui me justifie en fait ici est proche qui disputera contre moi comparaissons ensemble quel être en fait ici s'élèverait en jugement contre moi qu'il s'avance vers moi donc vous voyez ici Esaïe parle il est prophète et il est aussi martyrisé de la même manière en fait ici tous les prophètes le sont et nous sommes malheureusement en fait ici ok amenés en fait à subir aussi ce genre de choses en fait ici il faut être préparé il faut rendre en fait ici son visage comme un caillou résister oh oui bien sûr mais ne pas en fait avoir un comportement de méchant accepté comme Yeshua avec humilité en fait ici le plan que l'éternel Dieu a pour chacun de nous voici mon Adonai et oui mon Adonai l'éternel me secourera donc Esaïe ici est parfaitement en fait ici ok dans une foi parfaite ici sa foi est tirée vers le haut Yeshua pareil sa foi est tirée vers le haut voici mon Adonai et l'éternel me secourera qui me condamnera comme un méchant ici on a donc en fait le verbe en fait ici l'achat qui est conjugué aussi au ifil donc qui me condamnera dans la traduction seconde c'est traduit en fait de la même manière en fait ici comme enfin de manière simpliste qui me condamnera non mais condamnera de quoi on ne sait pas qui me condamnera comme un méchant comme si j'avais résisté non Esaïe se livre ok Yeshua se livre pleinement en fait ici voilà pourquoi ceci en fait nous montre des modèles nous devons nous livrer en fait ici à Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse comme il le veut en toutes circonstances voici ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement la teigne les dévorera quiconque parmi vous craint l'éternel qu'il écoute la voix de son serviteur quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur son Elohim voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées car c'est par ma main que ces choses vous arriveront vous vous coucherez dans la douleur donc c'est très important ici tout ça ce sont des encouragements en fait ici à bien comprendre qu'en aucune manière nous devons avoir un comportement qui consiste à agir avec méchanceté devant Dieu avec résistance avec orgueil c'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension au contraire nous devons apprendre marcher comme Yeshua marchait dans l'humilité avec la grâce et la vérité avec la grâce et la vérité on continue ? allez on continue encore un petit peu et on arrive dans Esaïe chapitre 54 Esaïe chapitre 54 verset 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi tu la condamneras comme étant de la méchanceté tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel telle est la justice par la foi qui leur viendra de moi déclaration de l'éternel alors pour mieux comprendre en fait ici on va relire à partir du verset 10 pour comprendre le contexte à partir du verset 10 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancèleraient ma bonté ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancèlera point dit l'éternel qui a compassion de toi voilà ce que l'éternel Dieu nous dit il nous dit à chacun de nous donc nous devons dans les épreuves en fait ici vraiment en fait être persuadés au plus profond de nous-mêmes dans notre cœur que l'éternel Dieu est là et que en fin de compte il sera toujours là en fait ici ok toujours là pour nous sauver nous restaurer etc et nous donner la victoire car l'éternel Dieu veut se servir de nous bien évidemment de chacun de nous il nous a choisi en fait ici pour le servir le glorifier dans le chemin la voie que lui a choisi quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancèleraient ma bonté ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancèlera point dit l'éternel qui a compassion de toi malheureuse battue de la tempête que nul ne console voici je gagnerai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir je ferai tes créneaux de rubis tes boucles tes portes d'escarbougles et toute ton enceinte de pierres précieuses tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera ta prospérité la prospérité de tes fils c'est bien la des promesses glorieuses que l'éternel Dieu paix à chacun de nous qui veut marcher en fait ici dans ses voies verset 14 tu seras affermi par la justice par la foi encore le mot de Sédaka en fait ici je vous encourage donc à revoir ces vidéos en fait ici sur le mot de Sédaka bien évidemment pour bien le comprendre en fait ici c'est très important l'apprentissage de la justice par la foi je le rappelle depuis le début depuis Job en fait ici depuis en fait ici oui je dis bien depuis Job on parle de la justice par la foi oui bien sûr il n'y a que nos traductions en fait ici où ce n'est pas traduit comme il faut et ce n'est jamais enseigné dans les églises ni dans la tradition juive voilà pourquoi il faut le souligner l'éternel Dieu veut que tout ce qui lui appartienne marche apprenne à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi verset 14 tu seras affermi par la justice par la foi bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur et la frayeur car elle n'approchera pas de toi si l'on forme des complots cela ne m'enviendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi tu la condamneras comme étant de la méchanceté cela veut dire que si nous devons apprendre à être dans un jugement juste nous devons apprendre à ce qui nous devons apprendre à comprendre ce qui est méchanceté et le dénoncer comme tel c'est donc très important tu la condamneras comme étant de la méchanceté tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel telle est la justice par la foi qui leur viendra de moi déclaration de l'éternel on aura l'occasion d'approfondir cela mais l'éternel Dieu veut que l'on apprenne à avoir un jugement juste voilà pourquoi nous avons fait toute une série sur le jugement juste ok il y a plus de 33 vidéos sur le mot Mishpat jugement juste sur en fait notre site sur notre chaîne à l'école d'Ishua sur Youtube ok 33 vidéos pour apprendre à avoir un jugement juste oui et on voit en fait compte ici que c'est une nécessité pour nous croyants ok qui faisons partie des serviteurs de l'éternel d'apprendre à avoir un jugement juste c'est donc extrêmement extrêmement important fondamental l'héritage des serviteurs de l'éternel telle est la justice par la foi qui leur viendra de moi donc c'est un apprentissage oui pas facile mais c'est un apprentissage on arrive et on continue en fin de compte et on arrive en fin de compte ici dans les psaumes psaumes 18 ok verset 22 ok donc c'est David qui parle verset 22 ou verset 21 en fait ici selon effectivement les versets donc je vais simplement lire le verset mais on l'étudiera plus en détail la prochaine fois car j'ai observé les voix de l'éternel je n'ai point agi avec méchanceté devant mon Elohim ici en fin de compte c'est David qui parle David qui parle il parle bien il dit bien ici je n'ai point agi en fait avec méchanceté devant mon Elohim c'est à dire dans mon coeur il n'y a eu aucune résistance aucune objection effectivement ok aucun orgueil en fin de compte devant Dieu je n'ai point agi avec méchanceté David lui dit le dit très clairement en fin de compte donc on voit ici et ça ça nous pose en fait la question en fin de compte est-ce que nous avons un coeur comme David oui bien sûr comme Yeshua et comme David bien évidemment c'est ça qui est important de bien comprendre on va quand même lire le passage en fait ici c'est trop important pour ne pas rester sur en fait ici une interrogation je prends en fin de compte ici à partir du verset 19 on va lire 19 à 28 pour terminer ce passage 19 il m'avait surpris au jour où la main du malheur fut sur moi mais l'éternel fut mon appui vous voyez ici la main du malheur fut sur moi pourquoi David a fait des erreurs oui bien sûr ok et la main du malheur donc le mot est très mal traduit enfin dans nos bibles ok c'est traduit simplement par détresse mais c'est pas détresse c'est la main du malheur fut sur moi ok à cause en fin de compte de ce qu'il avait fait il m'avait surpris au jour où la main du malheur fut sur moi mais l'éternel fut mon appui ce n'est pas pour ça que l'éternel Dieu abandonne il m'a mis au large il m'a sauvé parce qu'il m'aime l'éternel m'a traité selon ma justice là c'est bien le mot de Sénèque il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point agi avec méchanceté devant mon Elohim David a fait des erreurs mais il n'était pas dans la méchanceté il n'était pas dans l'orgueil et en fin de compte il n'était pas dans la persévérance à détourner en fait ici tel verset ou tel autre verset je n'ai point agi avec méchanceté devant mon Elohim tous ces jugements ok ici verset 23 tous ces jugements ici dans la seconde c'est traduit par ordonnance erreur non c'est tous ces jugements ont été devant moi je ne me suis point écarté de ces règles donc là on voit bien que c'est très important d'écouter la Torah avec grâce et vérité pour apprendre en fait les jugements de Dieu oui bien sûr David en fait le dit ici tous les jugements en fait ici de Dieu les éternels ont été devant moi je ne me suis point écarté de ces règles verset 24 j'ai été intègre envers lui donc il a toujours cherché à être intègre en fait devant Dieu et je me suis tenu en garde contre mon iniquité voilà vous avez ici le mot avon avon en fait ici je vous l'ai en fait déjà on l'a déjà étudié avon qui existe 230 fois dans 213 versets on a fait toutes les vidéos sur ce mot là je me suis tenu en garde contre mon iniquité on peut dire en fait ici très sincèrement en fait ici on peut dire ici je me suis tenu en garde contre la tradition des hommes je me suis tenu en garde contre en fait les enseignements que j'ai reçus à droite et à gauche et qui ne sont pas justes qui ne sont pas conformes à la Torah je me suis tenu en garde contre en fait ici mon iniquité tout ce qui en moi n'est pas conforme à la Torah pleine de grâce et de vérité ça rentre dans l'iniquité et donc cette iniquité m'entraîne inévitablement en fait ici à pécher et à faire des transgressions c'est l'héritage en fait aussi de nos pères ce sont aussi les malédictions qui pèsent en fait sur nous ok puisque en fait les malédictions sont transmises de génération en génération au moins jusqu'à la troisième quatrième génération mais certaines malédictions peuvent durer beaucoup plus longtemps en fait ici les filles de l'autre lorsqu'elles couchent avec leur père cela entraîne une malédiction sur les dix générations suivantes ce qui veut dire que les dix générations suivantes ne peuvent pas accéder au salut en fin de compte donné par la Torah c'est ça qui est très important de bien comprendre en fait ici ok donc ici il faut apprendre à marcher dans un jugement juste donc l'iniquité ici il faut nettoyer je me suis tenu en garde contre mon iniquité dit David voilà donc en fait ici tout chrétien tout croyant tout en fait ici juif doit apprendre à marcher en fait ici en prenant garde à son iniquité nous avons tous de l'iniquité lorsque nous naissons la Bible dit en fait ici nous naissons en fin de compte nous venons au monde dans l'iniquité de nos parents de notre mère en fait ok je me suis tenu en garde contre mon iniquité donc dès qu'on naît on est avec un héritage spirituel qui n'est pas bon en fait devant Dieu verset 25 aussi l'éternel m'a rendu justice donc parce que je suis intègre parce que je me suis tenu en garde contre mon iniquité David en fait dit ici aussi l'éternel m'a rendu justice selon la pureté de mes mains devant ses yeux avec celui qui est bon tu te montres bon avec l'homme mature ok qui est intègre tu agis selon son intégrité avec celui qui est pur tu te montres pur avec le pervers tu agis selon sa perversité tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains donc regardez bien ce verset en fait ici très important tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses en fait ici les regards hautains tous ceux qui ont des regards hautains en fait ici et bien en fin de compte ici seront abaissés car nous sommes tous pécheurs devant l'éternel voilà pourquoi il convient de faire très attention et de s'examiner en fin de compte devant le Seigneur avec grâce et vérité on arrive dans le psaume 37 verset 33 et je vais m'arrêter là en fait ici aujourd'hui je note en fait ici donc psaume ok 37 verset 33 ok donc nous sommes arrivés là et je reprendrai en fait là la prochaine fois en fait ici donc un instant je note ici donc je note ok très bien remettons ces quelques instants à l'éternel notre Dieu Père Très Saint nous te rendons grâce en le pressionnant de Yeshua oui c'est toi qui nous formes et qui nous façonnes nous sommes comme un rien devant toi nous nous couvrons du sang précieux d'agneau nous avocons les mérites de l'agneau et nous venons vers toi afin que tu nous sanctifies que tu nous purifies merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as données aujourd'hui que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille dans les dieux arides que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua ton fils bien-aimé et que cela puisse trouver un terrain favorable en chacun de nos cœurs et que cette parole puisse prendre racine oui Seigneur profondément en nous-mêmes nous former nous façonner Seigneur et qu'elle puisse porter le fruit ou les fruits que toi tu veux afin de te glorifier toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir ah Seigneur ton serviteur ta servante écoute Amen Amen Que les tels que Dieu vous bénisse Que les tels que Dieu vous garde Parlons à tous Amen